Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. en point matinal avec donc une séance et bien qui s'annonce dans la poursuite de ce que nous avons connu hier suite à la forte consolidation on a ouvert sur un gap baissier certes nous avons ici un signal de rebond technique mais qui pour l'instant ne remet pas en cause et bien la dynamique baissière c'est juste un rebond technique qui ne donne aucun signal de retournement actuellement du point de vue des indicateurs techniques nous sommes toujours ici dans une trajectoire baissière les histogrammes du MACD tentent ici un retournement il faudra observer si à la clôture de cette bougie et bien cet histogramme est toujours un histogramme de retournement puisque nous sommes ici en cours de construction et l'histogramme lui s'affiche en temps réel du point de vue du RSI nous sommes ici sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat par rapport au RSI donc la remise en cause de cette dynamique baissière n'est absolument pas validée donc on a ici des signaux techniques qui sont assez intéressants on a ouvert sur un gap baissier ce gap baissier est comblé on est venu s'appuyer ici sur cette zone des 4790 points qui est le retracement à 50% on a donc et bien validé un contact dans la zone 50-61-8 ce qui est l'objectif sur la rupture ici du retracement 38-2 c'est ce que je vous indiquais hier matin donc on a validé ici cette zone on peut s'attendre même à une poursuite en direction ici des 4700 points donc pour la suite ici de cette séance le test sera dans un premier temps un retour au dessus de la zone ici des 4910 points cette zone ici qui a été validée deux fois comme support ici en intraday qui a donc validé ici une ouverture sur gap et bien si elle est reprise et si elle est cassée à la hausse on pourra commencer à penser que le rebond qui est en train de se développer pourrait n'être que technique et pourrait impulser un changement de tendance le test le test majeur sera ici celui de la moyenne mobile 20 exponentielle si cette moyenne mobile était cassée à la hausse là effectivement on ne serait plus dans un biais baissier mais on pourrait ici revenir à l'intérieur de ce range mais pour l'heure nous sommes ici dans une impulsion avec changement de dynamique attaque sur la bande de Bollinger inférieure si les cours reviennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle et rebondissent sous cette zone et bien on sera tout simplement dans un début de dynamique baissière qui pourrait continuer donc deux zones à surveiller 4910 et puis autour ici des 4975 points là où évoluera la moyenne mobile 20 exponentielle en cas de contact alors par contre à la baisse nous avons eu le contact ici dans la zone 50-61-8 si les cours restent ici sous cette zone des 4910-4975 et repartent à la baisse le prochain objectif sera éventuellement ce petit support ici intermédiaire proche des 4700 points mais la cible sera un retour possible ici sur la zone des 4570 points avant un retour sur un retracement total de la dynamique puisqu'en cas de rupture ici du retracement à 61,8% la probabilité sera forte d'avoir un retour sur cette zone ici donc des 4368 points voire même en extension un retour sur le support des 4340 donc à surveiller ici la zone 4910-975 en cas de mouvement haussier et les niveaux ici à 4695 et 4570 points en cas de poursuite du mouvement baissier. Voilà donc pour ce point matinal, passez une bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !